bonjour et bienvenue sur illustrator et nous allons parler aujourd'hui des dégradés donc jusqu'à présent nous avons travaillé les primitives donc rectangle rectangle arrondi ellipse polygone étoile l'outil plume et le passfinder qui permet donc de fusionner de soustraire voire encore d'autres choses différentes formes alors on avait vu donc concernant les formes créées que ce soit la plume par le biais des primitives ou la résultante de l'utilisation du passfinder on avait donc la possibilité d'appliquer un remplissage de couleurs unies ce qu'on appelle le fond dans illustrator et donc également un contour de couleurs unies mais il faut savoir que vous pouvez aussi utiliser des dégradés de couleurs en lieu et place de ces couleurs unies alors comment ça marche en prenons cette forme si je souhaite lui appliquer en fond un dégradé la première étape consiste à cliquer ici sur le fond pour le mettre au premier plan oui que si je clique sur le contour c'est le contour qu'on manipule moi je clique sur le fond deuxième étape c'est lui appliquer un dégradé par défaut alors pour ça vous avez en dessous ici des jeux de couleurs des cases de couleurs vous avez des types de remplissage différents le premier c'est le remplissage unies couleurs le dernier ce signifie sans remplissage ça retire la couleur de fond et l'intermédiaire c'est le dégradé de couleurs donc vous allez cliquer sur ce bouton et là vous constatez que la couleur rouge est remplacée par un dégradé de couleurs qui va par défaut du blanc vers le noir de manière linéaire et de la même manière vous avez ici automatiquement suite au remplissage dégradé la palette dégradée qui s'affiche qui va nous permettre de paramétrer ce dégradé de couleurs et notamment les étapes de couleurs utilisées par le dégradé alors déjà première étape le type est ce que c'est linéaire ou est ce que c'est radial c'est à dire circulaire on va laisser du linéaire vous avez ensuite ici l'angle c'est à dire l'orientation de votre dégradé 0-90 on part d'ici et on descend 180 il est tourné dans votre sens bon c'est l'orientation du dégradé chose qu'on pourra régler un petit peu plus tard par le biais de l'utilisation de l'outil dégradé qui est dans la boîte à outils que pour le moment on ne manipule pas et ensuite donc vous avez ici les étapes de couleurs de votre dégradé alors ici vous avez l'étape de couleur blanche celle qu'on trouve donc à gauche et ici l'étape de couleur noire celle qu'on trouve à droite et si vous voulez remplacer par exemple la couleur blanche par autre chose vous avez juste à double cliquer sur l'étape de couleur blanche et on vous propose ici de changer la couleur de cette étape et problématique vous voyez qu'on ne vous propose ici que du niveau de gris or moi je veux de la couleur je suis même en mode CMJN donc j'aimerais avoir des couleurs CMJN alors pour faire ça vous allez passer par la petite liste déroulante qui se trouve en haut à droite de cette fenêtre et vous allez rebasculer sur le mode CMJN et du coup il n'y a plus de soucis vous pouvez aller piocher la couleur qui vous intéresse ou la créer en allant donner les bonnes valeurs de cyan, magenta, jaune et noir donc voilà pour la première couleur qu'on va éclaircir un petit peu et pour la deuxième étape c'est pareil vous double cliquez sur l'étape noire et vous pensez à rebasculer ça en CMJN pour aller appliquer derrière la bonne couleur et voilà vous avez votre nouveau dégradé alors sachant que vous pouvez à tout moment en cliquant en dessous de la zone ici de dégradé vous voyez que le curseur passe en plus en cliquant vous rajoutez des étapes de couleur que vous pouvez elles-mêmes paramétrer en double cliquant donc sur la case pour changer la couleur à préciser aussi chaque étape on peut se voir appliquer une opacité spécifique alors par défaut elles sont à 100% mais si je veux que la couleur mauve soit 0% donc transparente je peux le faire donc on tend vers du mauve transparent bon voilà vous pouvez rajouter des étapes de couleur et vous pouvez aussi les redispatcher vous voyez plus proche ou pas d'une étape que d'une autre juste en déplaçant les cases de couleur c'est aussi la notion d'emplacement définie en pourcentage et si vous souhaitez retirer des étapes de couleur tout simplement vous cliquez sur l'étape et vous cliquez sur la petite corbeille ou vous faites glisser l'étape de couleur vers le bas ça la retire donc ça c'est la première étape on va définir les jeux de couleur et ensuite vous pouvez prendre l'outil dégradé que vous avez dans la boîte à outils ici et à l'aide de votre souris tracer le dégradé par exemple je peux tracer le dégradé comme ça donc il prend cet angle là d'orientation même dire bah tiens le vert clair il va démarrer ici premier clic que vous maintenez et le vert foncé il va s'arrêter ici donc on aura un dégradé très prononcé ou au contraire beaucoup plus étendu alors vous pouvez même directement à partir de là vous voyez double cliquer sur l'étape de couleur pour la modifier c'est vraiment une autre manière de faire et là aussi double clic et on modifie potentiellement la couleur alors la seule chose que vous ne pouvez pas changer c'est le type de dégradé il reste linéaire donc il faut repasser obligatoirement par ici l'onglet dégradé de la palette dégradé pour passer en radial et après là à ce moment là vous pouvez redéfinir votre dégradé radial dans la forme et d'ailleurs au niveau de l'outil dégradé pour le dégradé radial vous avez ici le fait de pouvoir dire c'est pas un cercle parfait c'est une ellipse de dégradé et ici c'est pour redimensionner l'étendue du dégradé voilà et donc ce que vous pouvez faire en termes de remplissage figurez-vous que vous pouvez faire un petit peu alors je dis un petit peu la même chose pour le contour c'est à dire qu'on pourrait mettre en avant le contour lui appliquer ici en dessous un dégradé pour lequel on va pouvoir gérer donc les étapes de couleur par exemple aller du vert vers le jaune alors pour un dégradé radial forcément on ne voit pas trop ce que ça donne puisque ça part du centre vers l'extérieur donc on voit essentiellement la deuxième étape de couleur par contre on verra peut-être mieux ce que ça donne en linéaire le dégradé linéaire et par contre là l'outil dégradé ne marche pas vous voyez on ne peut pas utiliser l'outil dégradé j'ai un sens interdit sur un contour le seul moyen de réorienter le dégradé sur le contour c'est de passer ici par la notion d'angle dans la palette dégradée donc voilà ce qui clôt ce petit cours sur le remplissage dégradé et les contours dégradés dans Illustrator à très bientôt pour le prochain cours